Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine 12 avril 2021, 20h54, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Beaucoup de réactions suite à ma petite intervention sur Dieu, et comprenez-moi bien, je respecte toutes les opinions, j'ai beaucoup de commentaires, d'ailleurs, beaucoup de commentaires positifs de gens qui semblent être assez d'accord avec ce que j'avançais, 58 ans, j'ai comme vous, un long parcours, on a toutes, tous et toutes nos expériences personnelles, notre cheminement, notre apprentissage, et j'ai toujours été, depuis mon tout jeune âge, très préoccupé par le monde, par le sort du monde, parce que j'ai eu une vie quand même assez gâtée, assez choyée et facile, donc je ne pouvais pas m'abattre sur mon sort, vraiment, parce je n'ai pas grand raison de me plaindre, d'ailleurs, comme la plupart de nous dans les pays plutôt avancés, on n'a pas manqué de grand-chose, même si nos parents n'étaient pas riches, je n'ai jamais, jamais vécu la vraie misère, on ne connaît pas la vraie misère, la grande misère, comme l'ensemble de la population l'a connue dans le temps, et la connaît encore aujourd'hui dans des pays qui sont exploités par nos grandes puissances. Moi, j'ai une foi, comme vous avez probablement une foi, on a tous questionné notre foi, j'ai grandi dans un environnement, naturellement, une famille catholique, mais pas religieuse à ce point-là, loin de là, mon père a été frère pendant longtemps, parce que, venant d'une famille canadienne-française nombreuse et pas riche, à l'époque, on parle du début du 19e siècle, si tu voulais étudier, il fallait que tu t'en ailles chez les religieux, et il a comme dette envers eux, il s'est senti obligé d'enseigner et d'être frère jusque dans la trentaine, après il a défroqué, perdu la foi, d'abord il ne l'avait pas vraiment jamais eu, il m'avait parlé de ça. Croyance en quelque chose, comme tout le monde, on sait qu'il y a probablement quelque chose de beaucoup plus grand que tout, mais quoi, ce n'est pas vraiment important, puis il ne faut pas que tu passes ta vie non plus à te casser la tête, à essayer de trouver la vérité. Tu as la foi, l'important c'est d'avoir la foi, d'être alimenté, d'être énergisé, puis d'être véhiculé par la foi, la foi en la bonté, la foi en la générosité, la foi dans la vie, la foi dans l'autre, la foi dans toi, mais ce n'est vraiment pas important de savoir exactement dans quoi tu dois mettre ta foi, tu dois avoir la foi tout simplement dans la vie et je dois t'avouer que ça va t'aider beaucoup. Et tout le monde là, c'est intrinsèque, je pense comme un organe additionnel qu'on a. Maintenant le problème que j'ai, et peut-être que vous semblez avoir aussi, c'est celui de l'idée de Dieu qu'on nous a créé, qu'on nous a mis dans la tête. Et le Dieu que nos bien-pensants nous ont créé, nos bien-pensants aiment ça nous créer des idoles, des dieux à leur façon, à leur ressemblance peut-être, je ne sais pas, et on veut nous les imposer. Le plus bel exemple, c'est le Dieu que tout le monde connaît, qui semble être le Dieu universel des plus grandes religions. Souvent ça semble être un homme, on en parle souvent comme au masculin. Déjà, au départ, si tu regardes toutes les grandes religions, les plus grands prophètes les plus importants, ou même presque tous les prophètes, il n'y a pas vraiment de prophète femme, tous les prophètes sont des hommes. Toutes les religions sont administrées par les hommes, gérées par les hommes, contrôlées par les hommes. Déjà là, il devrait y avoir une petite cloche qui nous sonne dans la tête. Il me semble que ce n'est pas normal. La vie est composée de deux sexes, à part égale, sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un plus important que l'autre, mais pour les religions, il semble en avoir un plus important que l'autre. D'ailleurs, quand tu lis, comme vous l'avez fait souvent comme moi, les différents livres religieux, l'Ancien Testament, le Nouveau, un peu la Torah, j'ai essayé de lire ça, le Coran aussi, et d'autres livres, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'aberrations, beaucoup, où la majorité de tous ces textes-là s'adressent à des gens naïfs, peu instruits, à presque des enfants. Des histoires comme le jardin d'Éden. Vraiment, c'est aberrant. Le jardin d'Éden. Où c'est l'endroit où on s'en va et la religion et Dieu s'en vont accuser la femme d'être la perverse, l'initiatrice du mal, envers l'homme si pur. Adam et Ève, quoi, il aurait fallu qu'ils se regardent dans le blanc des yeux jusqu'à leur mort? Ça serait arrêté là, il n'y aurait pas eu de progéniture, pas d'humanité. C'est complètement stupide. Quand on y pense, vraiment, quand tu regardes ça, c'est aberrant. Donc, le fameux jardin d'Éden, ça a été utilisé pour démoniser la femme, déjà au départ. Et l'accuser de quoi? Et on l'a puni. Comment? En lui donnant les règles, les menstruations. C'est parce que dans tous les cycles de reproduction de tous les êtres vivants sur cette planète, il y a des cycles comme ceux-là. C'est pas une punition, c'est une obligation de la nature pour pouvoir procréer. Mais comment on te dépeint ça dans la religion? C'est complètement aberrant. Déjà, on accuse la femme d'être celle qui a initié l'homme. Quand tu regardes dans la réalité, c'est plutôt l'homme qui essaye toujours de corrompre, soit la femme, puis si on prend des religieux, surtout catholiques, les petits garçons. Malgré qu'ils aient fait le vœu de chasteté, ils ont une grande attirance, les petits garçons, des millions et des millions de cas, j'imagine, dans les milliers d'années d'abus. D'ailleurs, c'est assez étonnant aussi que la religion catholique, qui repose sur des richesses incomparables, tu fais des milliers d'années qui ramassent des tonnes de milliards d'argent, ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes, sont toujours cassés, ils ont toujours besoin de plus d'argent, vivent dans des palaces d'or, de diamants, de richesses. Les autres sont assis là-dessus. Ils ont des costumes qui font vraiment réfléchir sur l'état de santé mentale de ce monde-là. Et ils ont des propriétés partout dans le monde. Ils ne payent pas d'impôts, pas de taxes. D'ailleurs, les religions n'ont jamais, jamais été dans la mire. D'aucun gouvernement, tu peux remonter à aussi longtemps que tu veux. D'ailleurs, l'origine de tout ça, c'est probablement la rencontre de religieux et de dirigeants politiques qui se sont dit qu'il faut qu'on trouve une façon pour les dominer. Ils sont allés sur une montagne, aucun témoin, comme jamais, il n'y a jamais de témoin dans leur histoire. Ils sont descendus avec un petit feuillet politique, social, les dix commandements qui s'adressent à la population, au monde ordinaire. Alors que c'est le monde ordinaire qui est gentil, le monde ordinaire généreux, vous allez voyager comme vous, vous et moi. Partout où je suis allé, quand j'ai voyagé au Maroc, en Espagne, en Italie, dans les îles, partout, le monde ordinaire m'a toujours accueilli. Ils m'ont donné ce qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes. Donc, tu n'as pas besoin d'un code de dix commandements pour le peuple, pour le monde ordinaire. Tu aurais eu besoin d'un code de dix commandements pour les dirigeants, parce que c'est eux autres que tu dois surveiller. La nature qui t'amène à vouloir être à ces postes-là, où de toute façon, ça semble être générationnel, un peu comme les monarchies. C'est eux autres qui ont un problème. C'est eux autres qui dominent. C'est eux autres qui infligent la misère. C'est eux autres qui infligent les injustices, les guerres, les invasions, avec, naturellement, la complicité des religieux. D'ailleurs, les religions sont toujours là, qui n'ont jamais, jamais, jamais eu aucun souci d'être attaqués de quelque façon que ce soit, parce que depuis le départ, les deux sont complices et ont une alliance qui est formalisée avec un sceau, le sceau de je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment triste de voir qu'encore aujourd'hui, ces religions-là ont une emprise sur la population, malgré tout. Une emprise énorme. Alors que si tu regardes le bilan des 5000 dernières années, les religions sont la cause de tous les maux, de toutes les injustices. Et d'ailleurs, spécialement, le catholicisme s'adresse au bon peuple pour lui dire, et le contrôler vraiment comme un bon mouton, endure ce que tu as enduré, paye tes taxes et tes impôts. Tu as même Jésus qui est venu dire, paye à César ce que tu dois payer à César. Non. Non. Puis on a quelque chose pour toi plus tard. Après ta vie, après ta mort, si tu as bien suivi au pied de la lettre nos recommandations, il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend. Mais même là, ce n'est pas sûr. Donc, on voyait vraiment que c'était pour le contrôle de la population. Et ils ont marché main dans la main. D'ailleurs, les institutions religieuses ont protégé tous les gouvernements les plus terribles, les plus fascistes de toute l'histoire. Et vice-versa, les politiciens ont toujours protégé la religion et utilisé la religion, en sachant très bien qu'ils avaient besoin de la religion pour contrôler le monde. Surprenant qu'encore en 2021, il n'y a pas un de nos dirigeants qui aient le courage d'adresser ce problème-là parce qu'ils sont ensemble dans une alliance peut-être infinie jusqu'à la fin des temps. Je peux te garantir, tout ce que j'ai dans 10 000 ans, toutes ces religions-là vont être encore là, intactes, aussi puissantes, avec autant d'emprise et de contrôle sur la population. C'est comme une mauvaise herbe. Tu as beau l'arracher, il faut que tu ailles loin, très loin à la racine. Puis si tu en laisses juste un petit bout, vous l'avez expérimenté, ceux qui font du jardinage comme moi, tu penses que tu as tout arraché, tu as le bout de la racine du chien-dent, mais elle a cassé et tu en as un petit bout à un pied dans la terre, sache très bien que cette mauvaise herbe-là va revenir. Les religions, c'est pareil, tu ne pourras jamais t'en débarrasser parce que les gens sont attachés à ça, malgré tout. Et c'est ça la finesse et la ruse de ces religieux-là. C'est qu'ils ont été capables de se, presque de se fondre ou de cloner une espèce d'organe à l'intérieur même de la population. Et quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, on a eu beaucoup de mouvements conservateurs, on parle de la Hongrie, la Pologne, moi j'ai des amis polonais, on vient de voter une loi pour revenir à des années-lumière, pour revenir à des années-lumière, une loi contre l'avortement. Depuis quand l'avortement, ça regarde les hommes, puis ça regarde la religion en plus, puis les religieux. Moi, je vais dire une chose, le jour où les évêques et les curés expérimenteront leur première grossesse, leur première douleur, élèveront deux, trois enfants au salaire minimum dans la misère, je serai bien ouvert à entendre leurs commentaires et leurs idées sur l'avortement. Mais d'ici là, ils n'ont aucun, aucun, aucun droit de parler de cette question-là. Puis t'as des mouvements comme ça aux États-Unis, il y a eu avec l'élection de Donald Trump, on a vu l'utilisation de la religion d'une façon enfantine, exagérée, corrompue. C'est atroce comment, parce que Donald Trump sait très bien comment utiliser les médias et les outils qu'il a en sa possession depuis longtemps pour manipuler tout le monde. Bien, il a fait la même chose en tant que président, a utilisé la religion. Abnause et âme, c'est un gars qui n'a même pas ouvert la Bible d'une fois dans sa vie. Mais il sait très bien que t'as une frange de la population et l'ensemble de la population, mais une frange plus particulièrement qui est complètement aveuglée, endoctrinée, lessivée par la religion, surtout évangéliste là-bas. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Les religions depuis 5000 ans ont créé la majorité des problèmes de l'histoire. Ils sont à l'origine de presque toute la mortalité guerrière. Dieu est probablement la cause numéro un de mortalité dans l'histoire. À tour de rôle, les juifs, les chrétiens, les sikhs, les musulmans sont tous entretués parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée. Ils sont des millions d'imbéciles, des millions de chrétins qui sont morts en ayant répondu de façon incorrecte à la question de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum, t'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum, t'es mort. Mon Dieu, une plus grosse bête que le tien. Et c'est comme ça pendant des milliers d'années. Atrocité après atrocité causée par des politiciens supportés par des églises et vers ça, des massacres conduits par l'église supportés et accomplis par des politiciens. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. On n'est pas sortis de l'auberge. Tout ça contrôlé par des hommes, fait par des hommes, contrôlé par des hommes. Et on a ce mouvement-là qui semble être encore très fort dans les pays reculés de l'Europe qui ont vécu dans le communisme pendant 80 ans et qui sont très, très, très patriarcales, très, très... Il y en a qui critiquent les sociétés musulmanes. Je ne sais pas si t'es allé dans ces pays-là, mais je veux dire une chose. Wow! Les pays musulmans sont pas mal plus avancés que les populations de la Hongrie, puis de la Pologne, puis de tous ces pays cocassiens qui vivent encore à l'âge de... l'âge du fer. Donc, on a beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à faire. C'est à nous, la population. C'est à nous de... Il n'y a rien qui changera, honnêtement, tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là. L'emprise de ces religions créée par, il y a longtemps, cette alliance entre les dirigeants religieux et politiques, qui ont trouvé une ruse extraordinaire à l'époque, puis qui marche encore aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas déraciné ça en nous, il n'y a aucune chance, aucune chance de retrouver le paradis qui était sûrement là avant l'arrivée de ces religions-là. Alors qu'ils t'ont mis le contraire, eux autres. Non, c'est Dieu et les religions qui t'ont amené le paradis et c'est la femme qui t'a fait sortir du paradis. Moi, je peux te mettre ma main dans le feu que c'est pas comme ça que ça s'est passé, s'il y a eu vraiment la création d'Adam et Ève. C'est probablement Adam qui est venu présenter un beau panier de pommes à Ève pour avoir des faveurs sexuelles. C'est pas l'inverse, ok? Puis de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne dans toute la chaîne de la vie, de toutes les espèces, un jeu de séduction pour pouvoir procréer. Donc, moi je comprends pas cette idée du jardin d'Éden. Quoi, il aurait fallu qu'il se regarde dans le blanc des yeux pendant 200 ans, s'éteindre en silence, tout seul, puis l'histoire de Dieu serait déjà terminée là, on ferme les rideaux. Donc, c'est complètement aberrant. Quand on va se sortir de ça, je le sais pas, mais quand on regarde ce qui se passe en ce moment, encore dans ces pays reculés d'Europe, qui a ces mouvements même dans nos pays à nous, ici aussi au Canada, là, ben c'est pas fort, mais il y a encore un groupe de la population conservatrice qui veut te ramener le discours, puis les débats sur l'avortement, la peine de mort, tout le même monde, qui n'ont rien appris. Rien appris. D'ailleurs, ils sont tous à te dire, oh la vie est sacrée, la vie est sacrée, la vie est sacrée. Donc, Dieu, je viens de te dire que Dieu, c'est la cause principale du décès dans les livres d'histoire. La vie est sacrée. Tu ne tueras point. Toi, tu ne tueras point, mais les commandants, les généraux, les présidents, les premiers ministres, les tsans, les empereurs, les pharaons, les papes, oh eux, ils ont pu tuer par millions et par millions, sans aucune conséquence. Deux autres, ils viennent te dire tu ne tueras point. Quand je te dis que ces gens-là auraient dû, si ça avait été vraiment, ou c'était vraiment venu de Dieu, tous ces prophètes, d'abord tu aurais eu des femmes, probablement plus de femmes que d'hommes, puis ils auraient émis une liste de contrôles, pas de la population qu'ils saient bonne et généreuse, mais une liste, puis un système de surveillance pour toutes ces enfoirés-là. Donc tu vois que c'est du n'importe quoi, et on n'est pas sortis de l'auberge. Le jour où, puis d'ailleurs tu regardes l'église catholique, moi j'ai des membres de la famille qui ont été religieuses, ça avait 90-95 ans, pas un ride, un visage, une peau de bébé, c'est ça, ils n'ont jamais eu de casse-tête, pris en charge par la communauté, tu n'as jamais le frigidaire, vide, tu n'as jamais le ventre vide, tu n'as jamais le problème de payer quelques comptes que ce soit, vas-tu être capable de payer ceci, cela, as-tu un mari qui te casse la tête, des enfants qui crient partout, non! Parce qu'ils vivent, à part des gens, ils ne vivent pas dans le modèle de la nature. Facile, dans ce temps-là, de donner des leçons de moralité, le jour où les religieux, les prêtres, les évêques, vivront une vie normale, d'un citoyen normal avec des casse-têtes, on va-t-il être capable de payer notre loyer, être capable de mettre de la bouffe dans le frigidaire? Est-ce que je vais être capable d'endurer ma femme ou mon mari encore pendant longtemps? Est-ce que je vais être capable d'endurer ces enfants-là encore pendant longtemps? Là, tu auras peut-être une religion qui sera plus rationnelle, plus réaliste et qui accomplira probablement plus de choses parce qu'eux autres voudront avoir une meilleure vie. Mais déjà, ils vivent tous comme des pachas, des rois, depuis des milliers d'années, à donner des leçons à tout le monde, alors qu'ils vivent dans l'opulence, des richesses partout, ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes, ils n'ont aucun casse-tête, ils ne sont jamais menacés de quoi que ce soit. Je voulais vous parler de ça, puis on va s'en parler de plus en plus, parce que c'est important, c'est la base un peu de nos vies, on recherche tous quelque chose, puis on veut essayer de trouver une vérité, ou la vérité, mais il n'y en a pas, sauf celle que tu dois absolument avoir la foi. Puis la foi, pas dans quelque chose de précis, juste la foi pour être bien, pour être heureux, pour être sûr que tu t'en vas dans la lumière et non pas dans la noirceur, mais rien de précis. Ce n'est pas important la précision dans la foi, tu as la foi. En ayant la foi dans l'autre, dans ton voisin, dans l'immigrant, dans le misérable, dans l'handicapé, c'est ça le vrai secret du bonheur, je te le dis, moi, parce que j'ai fait ce cheminement-là, puis je me sens vraiment bien. J'ai la foi, vraiment pas dans ce dont je viens de te parler, puis ni dans le Dieu qu'on a voulu me vendre, que j'ai rejeté, je me suis allé le rapporter au magasin, je me suis fait rembourser. J'ai la foi, je sais que, un jour ou l'autre, ça ira bien, puis ce jour-là viendra quand on décidera de se débarrasser de ce modèle, de ce cancer qui est à l'origine de tous les maux, toutes les divisions. Je parlais avec mes enfants, ils disent, comment ça se fait qu'en 2021, avec toute la technologie, Amazon, patati, patata, qu'on ne soit pas capable de s'occuper dans le strict minimum? Bien, c'est parce que tu as toujours besoin d'argent, 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 il n'y a personne qui ne fait rien pour rien. Amazon pourrait t'envoyer plein de biens partout, mais si tu veux recevoir les biens d'Amazon, il faut que tu payes. C'est comme ça dans tout. Alors, c'est complètement aberrant qu'on en soit rendus là, en 2021, dans un monde où tu as encore des guerres, des conflits, des menaces de guerre sans cesse, du contrôle, des mensonges, de la richesse, de l'opulence. Pourquoi? Parce qu'on laisse tous faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est tous négligents. Parce qu'on est tous nonchalants. Puis on n'est pas conscients que tout ça, ça revient toujours et toujours à ce fameux problème d'union entre les dirigeants et la religion. Pour regarder, d'ailleurs, regarde tous les politiciens, ils utilisent tous la religion parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin pour contrôler le peuple. On verra la suite des événements. Je voulais vous partager ça sans dénigrer qui que ce soit. Il ne faut pas le prendre de façon négative parce que tu as le droit de croire en ce que tu veux. Mais moi, je te dis que la foi, c'est la source même de la vie, mais la foi, ça n'a pas d'identité. Et c'est mieux quand ça n'a pas d'identité parce que c'est encore plus grand. Je vous en reviens. Merci. 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 Merci.